Sous-titrage Société Radio-Canada ... On peut répliquer des échantillons pour le goûter et savoir ce qu'il vaut. Et donc, de nos précédentes fesses, on peut savoir si on a plus ou moins de corps, plus ou moins d'acidité, plus ou moins de notes aromatiques, de prix, etc. C'est donc à quel niveau on peut développer ça et qu'est-ce qu'on recherche le mieux dans ce café-là. Ça permet vraiment de travailler le but. On part quand même sur de bonnes bases. C'est-à-dire que le café qu'on utilise, on l'a bien réfléchi avant de porter. Il y a tous des choix qui sont faits et qui sont faits différents tests de corréfaction. On développe tel ou tel goût selon la puissance. Donc après, on répète pour pouvoir garder un peu le même goût. On voit des vraies différences entre une courbe de corréfaction et une autre. Donc du coup, on ne peut pas varier chaque semaine. Notre client puisse y retrouver aussi. Il puisse garder le même goût. On l'a défini. Il y a une courbe. Effectivement, avec les odeurs, le film aurait été vachement mieux. Parce que là, ça sent super bien. C'est vraiment l'odeur qu'on ne trouve qu'au niveau du torréfacteur. Parce que le café vert, on le garde comme ça, ça sent un peu la cour au fil. Le café torréfié, ça a une odeur de café. Il y a différentes odeurs, mais en tout cas, c'est une odeur qu'on connaît tous. L'odeur de café de la face jaune, le produit, à ce moment-là, on n'en fera jamais rien. Quand on fait un moule, on n'en fait rien. Et je ne crois pas qu'il y ait tout ce soit, qu'on ne fasse quoi que ce soit. Donc cette odeur-là, c'est un produit non fini. Donc c'est vraiment l'odeur du torréfacteur. Et ça sent le pain, à ce moment-là. On se parait dans une boulangerie. J'adore. Je crois que c'est une odeur que je préfère dans le café. Et ça me rappelle toujours ce moment de la torréfaction. Ce qu'on peut voir tout de suite, ce qu'on peut identifier tout de suite, c'est la dominance de couleur jaune. Et ça vient de la petite pédicule qui est au milieu. Les grains d'Ethiopie, souvent c'est petit comme ça. Et ceux-là particulièrement. Les cerises de café, qu'on peut voir ici, sont récoltées. sont bien rouges. Et là, soit on décide d'en faire un traitement lavé, soit un traitement naturel. Entre les deux, il y a pas mal de possibilités aussi. Il y a du semi-naturel, du honey process. Il y a plein de possibilités. Il y aura toujours un peu une différence entre du naturel et du lavé. Mais c'est assez impressionnant de voir la différence des visuels entre deux grains de la même, pas parcelle, mais en tout cas pas loin. Et juste le mode de traitement, le séchage qui est différent. Et on obtient des cafés complètement différents. Je peux assez bien expliquer le process du naturel, parce que ça, j'en parle régulièrement. Et puis on essaie de l'expliquer un petit peu sur les paquets. C'est étalé sur des tables de séchage qu'on appelle African Bed, qui font 20-25 mètres. Il y a une petite épaisseur de cerise qui est étalée. Et puis surtout, qui est retournée et surveillée par deux personnes pendant entre 20 et 30 jours. Qui vérifie que le café ne fermante pas, qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui se crée, qui sèche. Il continue à sélectionner les cerises. Et pendant ce temps-là, les différentes épaisseurs qu'il y a autour du grain, donc du grain à l'écorce, et notamment la pulpe, sèchent sur le grain. Et cette pulpe qui est remplie de sucre, ces sucres s'agglutinent, pas que les sucres d'ailleurs, il y a pas mal de matières qui s'agglutinent sur le grain, pour lui donner un caractère bien particulier. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un très bon naturel. C'est assez incroyable. Notamment en espresso, on a des odeurs, on sent vraiment des notes aromatiques de fruits rouges, de myrtilles, de baies rouges. Ça peut être assez déroutant pour les gens, parce que c'est pas des goûts dont on a trop l'habitude sur le café, mais ça donne des super cafés. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de possibilités, une belle palette avec le café. Merci. 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 Merci.